bonjour à tous et bienvenue pour cette zod pour ceux qui regardent en zod on est en live twitch on est sur le cantal avec une bb 69 400 avec la 69 439 en infra qu'on va regarder tout à l'heure je vais montrer rapidement on est sur le cantal et on va faire de l'infra on est en gare de miel 15 on va aller jusqu'à oriac récupérer un convoi de ballast et nous allons l'emmener ensuite vers le regard de la capelle et ensuite revenir et je vais vous montrer le plan un peu plus en détail d'ici quelques instants j'ai avec moi tom salut tom bonsoir bonsoir à tous et charlie salut charlie bonsoir et pour tout vous dire on a eu un petit souci fait l'itinéraire alors ceux qui sont sur twitch et ceux qui iront voir sur twitch vous pourrez voir ce qui s'est passé mais en gros j'ai eu un petit souci on va dire à la tentative précédente on va dire ça comme ça donc salut et c'est une bienvenue et c'est une bienvenue et c'est une bienvenue tu as de la chance c'est un deuxième car il ya un deuxième service parce que j'ai déraillé enfin j'ai poney des wagons que j'aurai vu on n'est pas le dire pour youtube ah si si mais de toute façon ils iront voir la revue sur twitch bon allez voir là c'est sur twitch vraiment ça vaut le coup 69 439 qui est donc en livret infra ce sont c'est la série modernisée des 66 mille enfin plus précisément des 66 400 ont donc donné les 69 400 qui sont donc des locs modernisés avec un nouveau moteur avec des appareillages comme le kvb par exemple un petit peu modernisé et on avec un moteur je crois un v12 diesel de chez mtu mais je ne sais plus la puissance ni du diesel ni de la génératrice voilà locomotive créé par yohann alias db 69 400 sur rw central on est sur le triangle du cantal oui ça je veux dire on est en gare de miekaz je vais commencer à mettre en service et on va voir le plan après le jeu était en pause voilà c'est bon non on met en marche notre batterie ensuite la clé de boîte à levier les fanaux alors normalement on est censé attendre une dizaine de secondes on est censé attendre une dizaine de secondes le préchauffage du diesel avant de lancer on va faire à peu près on va lancer le moteur maintenant on va éteindre le signal fermé là du kvb voilà on va armer le relais de traction en appuyant deux secondes on va mettre en marche le compresseur et il va falloir attendre que tout simplement que la conduite principale se remplissent parce qu'elle était vide sinon pour l'instant on ne peut pas desserrer les freins alors au niveau du plan au niveau de la carte nous sommes ici en gare de miekaz donc si et nous allons nous diriger dans un premier temps vers auriac qui se trouve là à l'est on va récupérer une rame de de ballast qu'on va emmener en garde la capelle qui se trouve là et je vais tout de suite faire quelque chose je sais pas si je peux le faire en avance mais je vais déjà régler cette aiguille là est ce qui me laisse le faire pas sûr assis et est ce que justement alors c'est ça qui nous a embêté alors pourtant l'autre aiguille elle est elle donne pas la direction de là comme ça c'est bon bon faudra faire attention parce qu'on a eu un petit souci enfin bon bref donc nous on est comme je disais à miekaz d'ailleurs je prends de la caméra libre dans l'air est pas encore bon je crois pas non à ah si si on peut réalimenter je vais juste prendre deux secondes quitte à me mettre en pause histoire de pas trop péter les horaires on a donc ici à gauche la direction de souillac et de brives et sur la droite on a l'ancienne direction de bord les orgles alors maintenant l'aiguille qui est ici est démontée coupée donc on ne peut plus aller sur bord les orges je crois que en vrai une époque qui avait du vélo rail entre sur cette la ligne est complètement abandonné au delà de miekaz et même cette gare là de toute façon ne sert plus elle est fermée du moins trafic voyageurs alors la ligne la modification de la ligne comment dire tu m'a modifié le nom du stream c'est ça non c'est pas vrai on a su bah tu vas tu vas remettre ce qu'il y avait écrit avant donc au niveau du au niveau de la ligne c'est une modélisation on va dire années 50 donc il va y avoir plein d'anachronisme soyez pas surpris il ya des signaux mécaniques et il ya certaines limites de vitesse qui ne sont pas bonnes également alors on va mettre en service quand même rapidement donc doit pouvoir desserrer les freins normalement à peut-être que je suis encore au neutre icm qui demande c'est à rw pour ts oui je vais rw pro alors on va serrer aux freins direct on va tester nos freins donc le frein automatique à quatre bars impeccable on resserre le frein directeur je fais ça dame un peu rapidement et on réalimente à cinq bars on va tester notre vaille automatique donc on a la disjonction et la vie d'un jeu à conduite générale on réarme le relais de traction le relais qt on réalimente on a testé le contrôle d'appui j'ai aussi allumé ma radio c'est moi la fumée rentrant cabine je suis pas fait coeur et d'accord d'après j'ai une fourrière il y aurait été de la fumée en cabine oh c'est possible oui c'est possible parce que là la fumée des fois sur ts ça fait un truc un peu bizarre donc c'est pas impossible icm qui demande qu'il y ait la différence entre le pro et le normal on parle de rw le pro te permet de régler un peu notamment sur le pour les photographes pour le pour ceux qui connaissent un peu la photo notamment le hdr la la dynamique des couleurs donc voilà c'est le pro permet d'affiner un peu mieux ses réglages ok la veille automatique c'est bon ah j'ai pas testé le freinage d'urgence tout à l'heure peut-être se le faire voilà j'aurais vu le tester avant mais c'est pas grave mais sinon c'est à peu près la même chose mais voilà il y a beaucoup plus d'options dans dans la version pro on va tester notre kvb alors le kvb n'est pas fonctionnel il ya que enfin on peut le tester et puis on peut notamment l'activer en mode franchissement de signal fermé ce genre de choses mais il ya que les signaux il ya que la répétition des signaux en fait qui est réellement prise en charge on a vu la disjonction la vidange à conduite on réarme on réalimente à 5 bars et nous avons démarré ouais on reste à peu près une minute avant le départ c'est bon et on va partir donc en circulation au pied jusqu'à aurillac pour commencer à ça que le scénario est quand même pas si long que ça parce que sinon enfin bon bref je pense qu'on va pas recommencer disons que c'est du passé allez 25 secondes mais en vrai le signal est ouvert je peux y aller et alors pense qu'il dit qu'il a jamais compris à quoi servait kvb à contrôler la vitesse je prends sa question profonde après ouais ça le boîtier du kvb intègre aussi la partie répétition des signaux mais c'est deux trucs différents en fait mais la fonction première d'arrivée en fonction première du kvb c'est le contrôle de la vitesse qui a arrêté 30 en quatre vitesses ou effectivement c'est donc j'ai testé la veille automatique en marche mais je la coupe maintenant pour ce soit plus confortable pour moi donc oui voilà la fonction vraiment première du kvb c'est vraiment un dispositif de contrôle de vitesse mais il intègre la partie répétition des signaux fermés qui qui est une technologie plus ancienne enfin il y a d'abord eu le on a d'abord mis le système pour répéter les signaux et le kvb est venu plus tard à la fin des années 80 donc là on est limité à 30 sur les aiguilles et ensuite on va être limité à 70 on voit un peu la lotte qui tend sur les aiguilles ouais ouais il y a un petit oui genre de mouvement on va dire alors c'est pas impossible que je fasse des petits excès de vitesse genre quelques kilomètres au dessus surtout en utilisant le compteur tacro c'est pas évident évident et puis le profil de la ligne passe c'est assez vallonné faut pas mal anticiper allez là on va couper la traction pour l'instant on n'est pas trop mal donc on a des signaux mécaniques évidemment c'est plus le cas aujourd'hui alors bon aujourd'hui il ya une grosse partie de la ligne qui est plus utilisable comme je montrais juste avant on peut plus aller sur bord les orgs en réalité là on pourrait prendre que la direction de souliac et brive et même de toute façon même cette partie là est plus trop utilisé enfin il ya encore des trains qui circulent mais moins à une certaine époque on va dire mais on est sur une ligne c'est ce qu'on t s qui a été modélisé comme elle était dans les années 50 donc ce que je sais ce que je disais tout à l'heure en début de vod je vais pas dur en début de stream parce que ça fait une heure qu'on stream je disais que il y aura plein d'anachronisme puisque notamment les signaux mécaniques la signalétique en gare façon années 50 voilà faut pas trop être perturbé mais je pense que ça serait faisable de remplacer la signalisation pour moderniser un peu la ligne je sais pas s'il y aurait un énorme intérêt mais on pourrait mettre de la signalisation lumineuse ça pourra marcher on peut ça pas énormément de signaux d'amis quoi comme titre j'aime pas s'il a modifié sur le titre il avait dit quoi j'avais mis juste deuxième partie enfin deuxième essai par des messieurs c'est ça au début j'avais j'avais mis ton titre plus ça tourne mal mais après j'ai changé à la fin ah ça a mal tourné j'ai pété en fait j'ai cassé un wagon mais t'as laissé le deuxième essai là oui j'ai laissé le deuxième essai et parfois je fasse attention de pas tirer à mon avis le fait d'avoir amené les wagons un peu trop loin je pense qu'il a pas parce que ce quand on regarde l'aiguille par défaut elle est pas tournée voilà ah oui c'est peut-être une aiguille renversable et c'est peut-être ça qui l'a basculé bon faudra qu'on soit un peu plus vigilant vous me le rappellerez que je voudrais pouvoir entrer au riac aussi et en principe je devrais pense que je publierai le scénario c'est une question qui a été posée dans le passé on va dire ça comme ça je pense que oui je le publierai sur la double centrale il n'y a pas vraiment besoin de contenu payant si ce n'est les corail de sim express mais sont juste là en statique donc au tir vous les avez pas normalement beaucoup les a si vous les avez pas au pire c'est pas dramatique en fait pour ceux qui connaissent pas l'astuce quand un scénario se lance pas parce qu'il n'arrive pas à charger certains trucs vous faites f2 puis annuler et puis ça marche enfin tout dépend ce qu'il n'arrive pas à charger évidemment mais si c'est juste du trafic il y a vous pouvez contourner comme ça ou alors aller dans l'éditeur et supprimer le train il y a qui vous embête donc on est limité à 70 jusqu'à la gare de viescans sous jalès on va atteindre assez rapidement ensuite on sera limité à 80 alors c'est les limites de vitesse 2 2 on va dire du jeu parce que je crois que la ligne on a le 30 voilà on arrive à viescans sous jalès c'est les limites de 2 ts je crois que sur la ligne réelle à partir de viescans sous jalès on est limité à 100 il me semble je suis allé peut-être un peu fort sur les freins le 30 il est un peu plus loin donc la gare de viescans sous jalès c'est gare de jonction entre la direction bas de miekaz luiac de là d'où nous venons et sur la droite on aura les voies en direction de toulouse via si j'ai pas loupé une pancarte est tout à l'heure pour un passage à niveau j'essaye de toutes les faire mais en parlant je me demande si j'en ai pas loupé une bon bref tant pis les passages les passages à niveau sont protégés de toute façon donc c'est pas trop grave et voici voici donc la gare de viescans sous jalès où nous retournerons tout à part c'est on fait on fait un genre d'aller-retour en truc et on était à 30 franchir l'aiguille en voie des vies et non il ya beaucoup de communication radio ici surtout que c'est marseille vraiment très très bien c'est de la diger ah ouais ça capte vachement bien dans le cantal tente à marseille en fait il est très vieux qu'on avait aussi dans sur open rail sur cette certaine là où je les avais je les avais sur l'inverseur et on franchit la gare de viescans sous jalès c'est marseille 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 c'est le chien exactement voilà on a la possibilité d'ouvrir les fenêtres et la porte sur cette loc et le son un peu différent va du moins le sont du de ton les plus à plus raisonner la parisie alors par contre c'est comme cabine que les fenêtres s'ouvre et à par contre on va mettre un peu de traction parce que je sais bien que c'est un petit s on va essayer de tenir les horaires ça serait pas mal voilà normalement là on peut rouler je vais peut-être un peu anticiper mais là on a dégagé l'aiguille donc là on peut rouler à 80 non 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 Merci. Alors, je vais essayer de garder à peu près les vitesses limites, histoire de ne pas trop perdre de temps. Par contre, là, c'est un peu rapide. Tu me diras, Tom, si jamais on a quelques messages ou quoi, ou des questions de comme d'hab. Bon, et cette fois-ci, c'est la bonne. T'as le chat noir, t'as le chat noir. T'as pas les sons, ouais, effectivement. Comment ? Air France dit que les sons sont sympas. Oui, les sons sont cools. Et globalement, c'est pas une locomotive que j'utilise souvent, mais la réalisation est plutôt sympathique. Mais les sons de la magie, ils vous rappellent pas des sons sur Open Rail aussi ? Bah, il y a le son du tacro, mais bon, c'est une machine avec le tacro. Il y a les sons radio, effectivement. Mais non, mais même le son, tout le son, en fait, il y a quasiment dans la machine. Oui, oui, il y a une partie des sons, effectivement, euh, oui. Oui, oui. J'ai l'impression d'entendre des 5300 sur Open Rail, en fait. Il y a peut-être du roulement, il y a peut-être des sons de roulement qui ont été repris, ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, certains sons, on dirait, effectivement, c'est... Ah, il y a rien que les sons radio, déjà, le tacro. Oui, vous voyez, c'est vrai qu'il y a un petit air de famille, euh... Il y a peut-être des sons qui ont été repiochés dedans, je sais pas, ouais. Ouais, t'en ai vraiment l'impression. Mais je trouve que c'est correct, elle est plutôt bien réalisée, là. Ah oui ! Oui, oui, ça, oui. Tout ça, il y a peu de soucis, il y a l'idée, là. En vue extérieure, les sons se font plus discrets. Des fois, la transition son intérieur, son extérieur est un peu bizarre. Il y a donc qui est sympa, hein, donc c'est... Donc, je l'ai dit en début de... Au début de... Au début de la VOD, mais le... 69400, c'est la version modernisée des 66400, qui sont une sous-série des 66000, mais avec la possibilité d'alimenter les voitures voyageurs, qui est du chauffage-train, sur cette globe. Et c'est surtout... Ça a surtout été remotorisé, et l'ergonomie du pupitre a été un petit peu revue, pour contentement intégrer le KVB. Mais bon, c'est des machines qui a surtout au fret et en infra. En 69400, 69200, ça n'a probablement pas été utilisé en voyageurs. 66000 peut-être à une époque, au tout début de leur carrière, c'est peut-être possible. C'est là qu'a assuré des TER Rince-Dijon, parfois, il y a quelques années. Oh, pour ça ! Est-ce qu'il y a un Rince-Dijon, là ? Oui, c'est la chaîne du ferroviaire qui dit C'est là qu'a assuré des TER Rince-Dijon, il y a quelques années. Avec quel matériel ? C'est là qu'il a dit, donc je pense que c'est 69400. Ah oui, peut-être, oui. C'est des machines qu'on imagine plus au fret ou à l'infra, mais techniquement, c'est vrai qu'il y a le chauffage-train. En voyageurs, c'est faisable. C'est une ligne du Cantal, elle est vraiment très sympa. Ailleurs, il y a peut-être une autre chose qu'on fera dans le Cantal, il y a un scénario qui avait été publié il y a quelques temps, alors que nous franchissons la gare d'E-Track. Il y a un scénario qui avait été publié sur RiseSim avec une loque à vapeur, avec la 141TC. Peut-être qu'on le fera. La ligne est quand même sympa. Le petit point noir, c'est qu'elle demande pas mal de lignes payantes pour les A7. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Il y a certains trucs qui ne sont pas franchement obligatoires, on va dire. Mais sinon, la ligne est quand même cool. Même si c'est la ligne façon années 50. Par exemple, là, outre la signalisation mécanique, qui a disparu pour être remplacée par du BAPR, en signalisation lumineuse, vous voyez là qu'on est sur une double voie, depuis Viestans sous Jalès. Alors la voie où nous circulons, normalement, a été déposée. C'est-à-dire que maintenant, c'est de nouveau une voie unique. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais on s'est repassé en une seule voie, je ne sais pas, il y a 15 ans dans le temps. Je ne sais pas depuis combien de temps. Donc à la gare de Viescamps qu'on a franchie un peu plus tôt, on avait donc la ligne de Fijac qui se raccordait, qu'on va partiellement emprunter tout à l'heure, en espérant que cette fois-ci, ça se passe bien. On n'est plus très loin de Morillac, d'ailleurs. On a encore quelques personnes, il y a encore ICN Air France, là, sur le chat. Oui, il y a encore ICN Fourroviaire, Air France et ICN. Voilà, j'ai déjà vu ce qu'il est, mais il vient de se manifester. Cool ! Tout est nickel. Allez, on a les Merlitons, là, qui nous annoncent un signal à... Et, euh, est-ce que c'est l'avertissement pour, euh... Pour IAC ? Non. A priori, pas encore. Alors ? Je suis là, cool. Oui, on t'a vu... Air France, il n'y a pas de soucis. Pas de problème. Même où il est là, également. Alors, on se rapproche d'Oriac, il va falloir faire attention, parce qu'à un moment donné, on va avoir le ralentissement à 30. Ainsi que l'avertissement, mais c'est l'avertissement qui commande l'arrêt dans la gare, en réalité. Parce que c'est un petit peu particulier en signalisation mécanique. Lorsqu'on a un avertissement qui précède une gare, on doit s'arrêter. Ou une gare ou un poste de pantonnement, d'ailleurs. On doit s'y arrêter. Bon, au niveau des horaires, pas trop mal. Même si, bon, sur ce scénario-là, les horaires sont à titre indicatif. Vu qu'il n'y a pas de croisement... J'ai mis du trafic qu'il y a, mais uniquement statique. Parce que comme il y a un petit peu de voie unique, ça risquait d'être un peu compliqué à ingérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. J'essaye de garder quand même la vitesse limite. Je suis un tout petit peu en dessous, mais de toute façon, là, on arrive sur Aurillac. On a le rappel 30 et l'avertissement. On la quitte. Alors, il y a peut-être quelques soucis avec certains signaux. On verra ça tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on avait un avertissement surmonté de ce que j'interprète comme étant un carré. Mais ce n'est peut-être pas ça. Et pourtant, quand on passe dessus, il nous le considère comme signal ouvert. Après, je ne suis pas très bon en signalisation mécanique. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de coup l'utiliser, malheureusement. Vu que sur TS, ça doit être la seule ligne que je connais en signalisation mécanique. On a à nouveau un tableau d'indicateurs de vitesse Losange qui va lui aussi répéter un 30. Voilà. On arrive gentiment sur Aurillac. On va faire demi-tour pour pouvoir aller récupérer nos wagons. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon est-ce qu'on marque l'arrêt devant le signal où il y a le carré et l'avertissement ou est-ce qu'on considère qu'il est ouvert ? On va s'arrêter devant, on va s'arrêter mais je me demande si c'est pas un truc pour la manoeuvre parce que ça sert à rien en fait c'est peut-être un truc qui est un peu en mode un peu blogué. Sur la gauche on va voir les voies de service où on va aller dans quelques instants avec justement une 66000 également de Johan, BB67400 qui est sur la gauche, 66000 que j'avais présenté sur Castromazané il y a quelques temps. Ah mais il nous a rouvert, on est passé sur un signal, enfin la lampe signale faire... je ne sais pas sur quoi... Ah bah oui, il y avait un signal ouvert juste avant, je crois. Voilà bon là on va s'arrêter parce qu'a priori on a un carré devant... Hop on va demander, hop on est autorisé. Donc de toute façon le jeu a l'air de le considérer comme... comme étant ouvert. Et on risque d'avoir ce problème là aussi au retour, vu qu'on a fermé des signaux sur notre passage en... sur notre premier passage, je ne sais pas s'ils sont ré-ouverts correctement et ils risquent d'être fermés tout à l'heure, ça risque d'être un peu bizarre. On va bien voir. Donc sur la gauche on a la rame sur laquelle on va atteler mais nous on va faire un passage par la gare. On a le Z pour l'exécution du 30 km heure aussi, mais sauf que nous, comme on a pris une aiguille, on était déjà à 30. Bonne soirée, Cheller, merci de passer. Merci à toi d'être passé et puis au prochain stream sans doute, merci à toi. Donc oui, moi j'ai décidé de passer par la gare. Donc on a un AGC et une rame corail avec une 67 400 livrée multi-service. Donc c'est là où on parlait d'anachronisme tout à l'heure effectivement, ça fait un peu bizarre. Avec la vieille signalétique avec un AGC. On va peut-être mettre un coup de sifflet là. Comme on n'a pas beaucoup de visibilité sur la droite, on n'est pas que quelqu'un traverse. Et nous allons marquer l'arrêt parce que dans le scénario, je dois marquer l'arrêt ici. Une fois que j'aurais pu ne pas le mettre. Et on est arrivé à l'heure. Bon messieurs, je vais vous laisser. Ça marche Charlie, merci à toi. Je vous dis à la prochaine, bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Bientôt, peut-être semaine prochaine. Oui, je pense, oui. Sur ce qu'on fait sur le Discord. A plus. Allez, bonne soirée, à plus. Allez, on est reparti. Donc là, on va dégager la dernière... On va s'engager sur la voie qui est la voie pour la direction de Neussarg. Mais nous, après, bien sûr, on va faire demi-tour. Donc on espère que... Normalement, ici, ça va. Les aiguilles, elles devraient se réglées correctement. De toute façon, je n'ai pas la main sur ces aiguilles-là. En fait, Train Simulator ne vous donne la main sur toutes les aiguilles quand on est en mode parcours libre. Sinon, ils ne donnent la main que sur les voies de service, normalement. Si je ne dis pas de conneries. Ce qui est assez réaliste, parce que normalement, les voies de service, elles sont contrôlées manuellement. Et on va s'arrêter par là. On a dégagé le signal. Alors, que je ne me plante pas. Bon, déjà, on peut éteindre le compresseur. On ne va juste pas oublier de le rallumer. Enfin bon, il faudrait que c'est une histoire ancienne, ça. Au niveau des feux, au niveau des feux, c'est bon. Je peux éteindre l'éclairage ici et fermer la boîte à levier. Donc, on se met de l'autre côté. On va se mettre un peu d'éclairage. La boîte à levier. La radio. On referme le relais de traction. Et on éteint la lampe. Signal fermé. Voilà. Et mon inverseur, c'est bon. Au niveau de l'éclairage, on est bon aussi. Hop, le bot qui perd patience. Pas énervé le bot comme ça, ICL ? Oui, même si je l'ai, comme je disais, je l'ai un peu calmé. Mais... Oui, on reste comme vénère. On a l'avertissement qui est présenté sur ce... Enfin, on a l'avertissement qui nous est présenté. Le Z du 30. On a l'avertissement. Ah, je suis en train de faire une connerie que tout à l'heure. Compresseur. Voilà. Sinon, ça va freiner tout seul et je ne vais pas comprendre pourquoi. Bon, ça va, on a... Non, ça va. On n'avait plus de catégologie. Je crois que tant que tu as plus de 6,9, c'est bon. Tu peux desserrer. Après, ça va serrer tout seul. En plus, je l'ai dit, il ne faut pas que je l'oublie. En fait, bon, c'est parce que moi, je vais faire le truc correctement. Mais si je voulais, je ne fermais même pas la boîte à levier. Parce qu'en fait, ça se répercute. En fait, ça ouvre sur les deux à chaque fois. Ça ouvre sur les deux pupitres. Donc, en fait, si je voulais, je pourrais le faire à l'arrache et juste changer de... de place, finalement. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il s'en fait panne. Ah bon ? Enfin, tu vas dire, ouais, Time out. Ah non, non, c'est en France qu'il s'est fait panne, en fait. J'ai dit que le bot était moins violent. Il est un peu plus tolérant sur les majuscules et sur les symboles. Mais bon, il ne faut pas trop non plus. Bon, ça reste Nightbot. Voilà. C'est un bojimaxi, je ne t'ai pas beaucoup calmé. Sur France, rentre chez toi. J'ai surtout réduit le temps de Time out. Normalement. Et moi, j'en ai mis plus. Il est vachement tolérant. Bah non. Il a banni 1 minute. Essayez de ne pas écrire en majuscules. En plus, il nard parce qu'il écrit en majuscules. C'est parfait. Oui, en plus, j'ai fait exprès. Et moi, là, commence, je l'écris en majuscules. Oh, merde ! On fait moins le malin à l'époque. Je reste si vous allez bien. Banni 60 secondes. Allez, hop. Et on ne va pas dire de simétude. Mais tu vois, avant, c'était banni 600 secondes. Donc j'ai quand même... Ouais. Ça va être ça, je pense. Time out. Donc là, on va repasser sur les voies principales. Parce qu'il faut qu'on dégage ces aiguilles là. Bon, on est encore dans la limite des manœuvres. C'est-à-dire que c'est disponible. Euh, pardon. On n'a pas franchi le panneau à la limite de manœuvre. Normalement, non. Et on va... On va se mettre là. Parfait. Donc là, on peut tout recouper. Je pourrais refouler en vrai, mais bon. On va changer de poste. Ah, comme ça. Ah, il faut des crash tests, quoi. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Hop. Cette fois-ci, on n'oublie pas le compresseur. Et euh... Les feux... Ouais, c'est bon. Et on reprend la traction gentiment pour aller réaliser notre mise en tête. Et on va se calmer parce qu'on a vu ce que ça a fait tout à l'heure. Hop. On va emmener cette... Ce qu'on voit de Dallas, donc on garde la capelle. Ensuite, on aura un train de travaux. On revient vite. On peut pas le bot. Non. Non. Je peux pas. Je peux pas parce qu'il a le rôle de modérateur. En même temps, t'es genre de la chaîne, donc tu le bats tranquille. Ouais. Et toi, tu peux pas par contre. Non, je peux pas. Et donc, euh... Voilà. On imagine qu'il faut refaire le ballast, donc on emmène ces wagons en garde de la capelle. Si tu prends la garde derrière toi. Oui. Attends, attends, attends. On emmène ces wagons en garde de la capelle et ensuite on aura un train de travaux qui les exploiteras. Enfin, après on imagine ce qu'on veut. Alors pourquoi le train de travaux est pas venu jusqu'à Aurillac ? Me demandez pas pourquoi. Parce que... Parce qu'il avait pas envie. Parce qu'il y avait pas la machine. La légende raconte que Naibot est maltraité. Oh mon dieu. On va arriver tranquillement sur les wagons. Voilà. Là, comme ça... C'est ça en seconde, allez. Ah, au bout d'un moment, il y a un peu qu'il repate un câble, oui. Il est moins... Il est moins embêtant, mais par contre... Oh là là. Ah, on a une petite belle dessine. C'est là où il faut que j'intervienne, c'est ça. C'est ça. Oui, normalement tu peux les... Oui, j'ai pas de nuit à l'époque. Allez, on appuie pour comprimer. Hop. Euh... Non, on va serrer au frein direct. Donc, on va atteler nos wagons. Vagons fait par Pierre G. Voilà, c'est fait. Donc, on va tout de suite remettre les feux correctement. Parce que je sais qu'en plus, Air France veille au grain. Et on a bien les feux rouges, normalement. Oups. On va pas aller sous les wagons, ça va pas le faire. Donc, normalement... Hop. Non. Je veux regarder dans l'autre sens. Voilà. Nous avons les feux de fin de convoi. Parfait. Voilà. Ça, c'est dédicace Air France. Alors, on coupe tout ici. Hop. Radio coupé. Batalonier. On se met de l'autre côté. Je suis seul sur le chat. Les autres sont plein d'existés. Attends, il y en a deux qui sont fait... Ah oui, il y a ici Air France, mais ça fait 2600 secondes. Ah bah c'est... Qu'est-ce que tu disais juste avant ? Quoi ? Non, 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 qui sait... Ah non, il y a ici Air France aussi. Non, il y a ici Air France, mais... Et Air France on fait mal. Bon, je sais, j'ai fait le bannissement des deux. Ouais, ouais, vas-y. Modère, modère. Je modère, je modère. Après, vous le savez, avec le bot, il faut pas trop... Ah mais il faut exprès, il faut exprès de jouer. Bien sûr. Oui, non mais je sais qu'il faut. Après, ils savent que je suis gentil, je les aime bien. Bon, j'ai remis le compresseur. C'est bon. Euh... J'ai pas éteint ça. Voilà. On réalimente. Et nous allons insérer le frein direct. Et on est parti. L'inverseur, normalement c'est bon. De toute façon, on va fitrer tout le courant. Ça aussi, quand je m'entraînais, des erreurs. Ça m'arrivait souvent. C'est un Nightbot de gros con, c'est vrai quand même. Et hop, à lui. Ah oui, là. Si tu lui dis un truc pareil, voilà. Je tue. Donc, je l'ai pas redit, mais je l'avais dit pendant le premier service. On va dire. Euh... Ce petit scénario, en fait, m'a été insubéré par une vidéo de la chaîne Franck et compagnie tout le train. Je vous invite à aller voir parce qu'il y a plein d'infos. Notamment la playlist signalisation. Et même les voyages en cabine. Merci pour le follow. Ou le host. Ou... Non, c'est pas Yéno qui a... Faut la chaîne. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue à toi. Voilà. Donc, oui, voilà. Ce petit scénario m'a été inspiré par la chaîne, donc, de Franck et compagnie tout le train. Je vous mettrai la fiche sur YouTube en... Bah, pour... Je vous mettrai la fiche de la vidéo. Enfin, sa vidéo en fiche. Où... Euh... Il a fait un trajet en 69-200. Un frein. Entre... Lamati et Aurillac. Donc, avec un... Il a emprunté une bonne partie... De... Bah... De ce que nous empruntons, nous, voilà. En contre, lui, il était juste avec la loque au pied. C'est pour ça qu'on a démarré en... En circulation au pied tout à l'heure. C'est vraiment une super chaîne. Aller faire un tour dessus. Moi, j'ai appris plein de... Tout le monde l'a trouvé ta chaîne grâce à Air France. Ok. Bah... Merci beaucoup. Merci Air France. Tu t'en vas direct. Bon bah écoute. Bonne soirée. Bah bonne soirée. Merci d'être passé quand même. Tu as très bien toi. Et merci pour le feu. Voilà. Merci à toi. Et merci quand même à Air France. Pour le... Le service commercial, on va dire. C'est ça. Je fais la com. Alors, la transition du son, comme je disais. Intérieur, extérieur est un peu bizarre des fois. Voilà, c'est bon. On va essayer de se faire une petite vue extérieure quand même. C'est vrai ce que j'ai dit aux potes. Oh là là. On peut de nouveau rouler à 80, en info. Alors, j'ai aucune idée du tonnage du convoi. Parce qu'en mode... En mode scénario, ils nous les donnent pas. Bon après, ça pourrait se calculer. Faisons un live mathématiques. Comment ? Faisons un live mathématiques. Ouais, voilà. Bah... Bah, il y a le tonnage maximal qui est noté sur les wagons. Donc, euh... Ça... Ça pourrait se déduire, on va dire. Ouais. Sinon, il faut faire la même compo en quick drive et regarder la longueur et le tonnage. Un haut, quelque chose от suffisent. Bon après, c'est très cher que j'ai le tout. Biendial! Bon après, là. T Tek Varant 4 Power 3 J'ai как maiana à nos l'avoir. On ramène juste un tout petit peu de frein, histoire que notre vitesse ne s'emballe pas trop. C'est un caractère d'un alphabet étranger. On ne devrait pas tarder à refranchir la gare d'Itrach. On ne devrait pas tarder à refranchir la gare d'Itrach. Normalement, on n'en a plus pour très longtemps. J'espère qu'on n'est pas de petits ici. Oh, Mère. Je sais pas. On ne devrait pas tarder à refranchir la gare d'Itrach. Et ça, on n'a plus. On ne devrait pas tarder à reforcer la gare d'Or. On n'a plus tarder à reforcer la gare d'Or. Oh l'air France. R-France il s'amuse avec le bot c'est ça ? Oui il met des insultes en mettant des caractères, des caractères bizarre du coup ça passe. Je vais voir s'il comprend l'anglais. Ah mais le bot je pense qu'il comprend pas mal de choses. Il comprend pas mal de choses après... Après j'avoue c'est peut-être pas le plus... C'est peut-être pas le mieux foutu mais bon on s'en fout tout ça. Petit potato. Ils essayent tout, ils essayent tout c'est... C'est des crash testeurs. Je l'ai insulté en s'hyrédique, c'est un bon dieu. Je l'ai insulté en s'hyrédique, c'est un bon dieu. Il y a un Viescan normalement on est censé s'arrêter. Enfin... Il nous semble qu'il nous présente l'avertissement normalement. Ah le salopard putain qui est misé... Comment dire... Qui est mis euh... Un Viescan. J'accepte ou pas t'ai la question. Je suis gentil. On va remettre un peu de traction parce que de ce côté là ça remonte un petit peu il me semble. Voilà la gare ditrack qu'on a franchi tout à l'heure et qu'on refranchira d'ailleurs pour le retour. C'est des noms. Ah oui mais on fait que de l'aller-retour là entre Viescan et Aurillac. Enfin il y a un mieux qu'Az au début mais... Comme si la loque arrivait de... De Brive. Ça doit bien casser les oreilles le sifflet là. C'est sûr. En plus il est pas mal en plus comme s'il fait. Il reproduit bien. On peut gérer les deux tons aigus graves. Donc c'est plutôt cool. Donc on a des pancartes S qui imposent de tifler. Là dans ce point là on les voit surtout pour les passages à niveau. Sinon bah c'est surtout à l'entrée des tunnels en général. Ou dans des endroits où la visibilité est réduite. On elle a toujours fait une vague de chose à dire que ça se trouve une une back note à la borération. On a de plus en plus. Ceux qui ont des puits. Pas de plus en plus. Il a de plus en plus. On a de plus en plus. On a de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a là toi ? Mais il se trouve dans le dessus sur le chat, il me fatigue. Oh là là. Je vous vois, Air France, ICN... Bon, on va pas tarder à nouveau à la gare de Viescance, où je laisse, et cette fois-ci on prendra la direction vers la gauche, donc vers Fijac. ... Il a juste dit con, il s'est fait mal. d'une mine je ne suis pas dans les mots dans les interdits mais ils ont de la chance que tu fais là parce que moi quand je suis moi quand je m'occuper c'est vrai que les derniers live il y avait toi et charlie on va bientôt arriver donc à viescans sous jeunesse alors il nous met un signal fermé mais pourquoi j'ai l'impression que ce signal là est un peu est un peu buggé parce que il y a bien un avertissement un peu plus loin après y'a twitch qui va lui écrire comme quoi son compte est suspect c'est ça n'est pas le mot con moi non plus j'aime pas moi non plus à ces des points comment c'est dit c'est toujours pareil mais on convient de recevoir en bas de manuel on vient de recevoir l'avertissement on s'arrêtera on fera un court arrêt en garde des scams que le sur c'est sur des je crois qu'en signalisation mais qui pense signalisation mécanique de toute façon on prend l'avertissement avant un poste de cantonnement avant une gare ça je l'arrête là on a le 30 dosange qui répète fermé aussi la pancarte gare on va se mettre à 30 pour les aiguilles je suis pas sûr qu'on arrive à l'heure à la capelle on sera peut-être un peu moins en retard parce que je crois que j'ai un peu mieux tenu les horaires je suis pas sûr qu'on arrive à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure d'ailleurs il nous met le 30 mais on passe pas d'aiguille donc en garde viescand doit être limité à 30 joueurs aïe 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 alors à viescand on va s'arrêter on essaie de faire ensuite en verlan mais ça ne marche pas donc à viescand on va marquer un arrêt on va s'assurer qu'on a bien la direction vers la gauche et je veux aussi vérifier l'aiguille à à la capelle donc on a la cloche caractéristiques des gares dans le cantal allez on va marquer l'arrêt on s'arrête là on voit au bout qu'on a un feu allumé qui nous confirme la direction la première direction géographique à partir de la gauche qui est bien celle de fi jac par contre il y a un autre truc que je vais vérifier c'est aujourd'hui une caméra comme ça et je veux juste vérifier histoire de gagner un tout petit peu de temps que l'aiguille à la capelle est bien réglé sinon on va devoir faire une marche arrière et tout alors ça a l'air d'être normal mais pas que ça et on va essayer de ne pas s'arrêter trop loin sur la voie de service parce que je pense qu'on va voir on risque d'avoir un souci allez départ donc on est toujours limité à 30 et ensuite on sera limité à 70 jusqu'à la capelle mais je pense pas qu'on aura vraiment le temps d'atteindre cette vitesse là parce que c'est quand même assez proche donc nous on venait de la droite tout à l'heure la demi-case donc la voie à droite qui va vers Miekaz et qui pourrait également aller vers Souillac Brive donc c'est celle ci que nous avons pris tout à l'heure nous avons prise plutôt en début de service je pense qu'on est bon là pour le 70 oui parfait m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501